Nous voyons que la foi est un fruit qui est consommable, un fruit qu'on mange succulent. Pense aux fruits que tu aimes, je ne sais pas moi, orange, goyave, avocat. Dieu a besoin de manger un fruit dans ta vie. Et nous disons toujours que le fruit manifeste l'état de maturité. Esaïe 55 nous dit quoi par rapport à la parole ? La partie du verset 10, que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses vaisseins. D'où vient la foi ? N'est-ce pas de la parole de Dieu ? Donc lorsque tu reçois la parole de Dieu, c'est une sémence. Et cette sémence doit grandir, arriver à maturité et produire du fruit qui manifeste la nature de la vie des dieux en toi. Et lorsque le fruit se manifeste, Dieu s'en rejouit. Dieu le mange. Lorsque la foi est en toi et manifeste ce fruit, Dieu mange, il répond encore des choses. Parce qu'un arbre, un seul arbre produit plusieurs fruits et tous ces fruits deviennent encore plusieurs arbres. Nous comprenons pourquoi on peut nous dire porter beaucoup de fruits. Il dit de produire des fruits, produire beaucoup de fruits. La Bible nous parle de fruits de l'esprit. Ici je ne veux pas parler de fruits d'aller gagner des âmes. Mais je veux dire le fruit d'une nature changée dans la puissance de la parole de Dieu en toi. Le résultat que la parole a produit dans ta vie. Qui te change, qui te fait différent des autres. Nous sommes tous dans le monde. Nous sommes tous dans l'église. Mais tous, nous ne vivons pas la grâce de Dieu de la même manière. Pourquoi notre foi n'est pas au niveau de la grâce de Dieu ? Dieu nous attend à ces niveaux-là. La foi, dans le chapitre 11, nous avons lu ici, que Enoch a été enlevé. Dieu a enlevé Enoch pour qu'il ne voit pas la mort. Mais avant cela, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est pourquoi le verset 6 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela nous fait penser à ce texte du psaume qui dit « Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Être agréable à Dieu, c'est recevoir l'approbation du Seigneur. Être agréable nous ouvre les portes dans la présence de Dieu. Être agréé, c'est être accepté dans la présence de quelqu'un. Si Dieu t'agresse, c'est-à-dire qu'il ouvre les portes pour que tu t'approches de lui. Et quand tu t'approches de Dieu, les merveilles se manifestent. Donc la foi nous rend agréable à Dieu. C'est-à-dire que cela nous donne l'accès à Dieu. Dieu a toujours voulu être dans cette relation personnelle, intime, profonde avec l'homme qu'il a créé à son image, à sa résence. À cause du péché, tout cela a été détruit. Mais le Seigneur est celui qui restaure toutes choses. Il restaure toutes choses. Lorsque la foi est produite en nous, nous sommes rendus agréables à Dieu. C'est-à-dire que nous accédons à sa présence, n'est-ce pas? Et quand tu as accédé à la présence de Dieu, tu le contemples. La foi t'ouvre les portes, la foi te permet de contempler Dieu. Et lorsque tu contemples Dieu, un grand résultat qui nous dit la Bible dans 2 Corinthiens 3, c'est que nous sommes transformés dans la même image. Alléluia. Dans la même image. Lisons ce texte dans Romains 8. Romains 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » Alléluia. Donc, Dieu fait de nous ses enfants. Mais il donne un modèle nouveau. Le premier modèle qui nous a amenés dans le péché, Adam. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons un nouveau modèle, qui est Jésus-Christ. Et par la foi, Dieu nous rend semblables à son Fils Jésus. Il est le premier-né, il est le Fils-né, et nous sommes les frères cadets. C'est pourquoi la Bible parle de Jésus comme le Fils unique venu du Père. Bien que nous tous, nous soyons Fils de Dieu, nous le sommes par la foi. Mais Jésus n'a pas eu besoin de la foi pour être Fils de Dieu. Il est Dieu depuis le commencement. La foi nous permet de contempler Dieu. Et la contemplation de Dieu nous transforme en la même image. Tout cela, ce sont les notions de foi dans lesquelles nous devons nous enraciner. Nous plonger, nous fortifier. La foi ouvrira des grandes portes. La foi fera des grandes choses dans ta vie. Pas seulement devenir riche, mais le premier objectif, être agréable à Dieu. Avoir les portes ouvertes dans la présence de Dieu. Et comme la foi nous vient de la parole de Dieu, pour être agréable à Dieu, donc il faut marcher par la foi. Il faut vivre par la foi. Et Jésus nous l'apprend d'une manière assez simple. Dans ce que nous appelons la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, 10. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un homme de foi, c'est celui qui connaît non seulement la volonté de Dieu, mais qui la pratique. Qui vit selon la pensée de Dieu. Il dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que non seulement connaître la volonté de Dieu. Souvent nous voyons les gens dire, Ah prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? C'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Mais, tu veux recevoir seulement la connaissance de cette volonté, ou tu veux vivre selon la volonté de Dieu? Lorsqu'on a chanté tout à l'heure en disant, ta fidélité durera toujours. Celui qui est fidèle, c'est qui? Pourquoi il est fidèle? Lorsqu'on disait, Dieu est fidèle. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Une personne fidèle, c'est une personne qui s'attache à sa parole. Lorsque Dieu, si Dieu commence à coopérer avec toi par sa parole, il te dit des choses aujourd'hui, demain tu ne le vois pas. Nous allons traiter Dieu de menteur. Nous allons abandonner Dieu. Nous allons le laisser tomber. Mais, il est fidèle. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Tu sais pourquoi? Tu ne l'as pas obligé à le dire. Tu n'es pas assez fort pour obliger Dieu à faire quelque chose et à te promettre quelque chose. Tu n'as pas cette force-là. Rien ne peut influencer Dieu de te dire quelque chose. Tu peux te mortifier. Tu peux te sacrifier. Mais, si Dieu dit, Alléluia. Assure-toi seulement que ton sacrifice soit dans la volonté de Dieu. Dieu marche dans sa volonté. Il marche dans sa pensée. Il marche dans sa parole. Tu ne peux pas obliger Dieu à parler. S'il veut parler, il va parler. Et, quand il va parler, Sache une chose, qu'il le réalisera toujours. Il le réalisera toujours. Il ne parle pas parce qu'il est ivre. Nous, nous parlons parce qu'on t'a fait plaisir quelque part. Tu as bu, tu es saoul. Toutes ces choses-là nous font parler. Tu peux bénir même quelqu'un qui n'avait pas besoin de la bénédiction. N'est-ce pas? Jacob a pris le droit d'Enes, d'Esaü. Il a reçu tout ce qui s'attache à la bénédiction. Alléluia. Mais, on n'arrache rien de la main de Dieu. On n'arrache rien de la main de Dieu. Il est le Dieu souverain. Adonai. Il règne par lui-même. Rien ne peut l'influencer. Donc, s'il a dit quelque chose, Il le dit souverainement. Volontairement. Et il va manifester son autorité pour le réaliser. Donc, tu ne t'inquiètes de rien. C'est ce que Paul dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans tous vos besoins, faites connaître. Adieu par des prières et des subgras. Tout simplement. Les inquiétudes ne changent rien, ne rajoutent rien. Les inquiétudes ne changent rien. Si je montrais un visage de tristesse aujourd'hui, Dieu va me répondre. Je ne veux pas me laver pendant trois jours. Dieu va me répondre. La Bible dit, si tu jeûnes, parfume-toi. Parfume-toi. C'est un secret entre toi et Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne te laves pas. On va te fouiller. On va te fouiller. Amen. À moins qu'il y ait des esprits qui te lavent. Ça sera très bizarre. Très, très, très bizarre. Donc, la pensée de Dieu, elle est ça. Elle nous donne sa parole. Et dans sa parole, nous voyons la volonté de Dieu. Et quand tu connais la volonté de Dieu, c'est là que tu déclares Amen. C'est-à-dire, comme on l'a dit il y a un mardi ici, quand tu dis Amen, tu affirmes que je veux faire la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu, ça ne s'arrête pas là. Il faut la réaliser, il faut la pratiquer. Jacques dit, c'est lui qui écoute, il sort, qui se regarde dans le miroir, il sort, il oublie son image. C'est un auditeur oublieux. Il oublie. Et un auditeur oublieux, c'est un mécanisme psychologique et même spirituel. C'est qu'on te dit, si tu ne le retiens pas, il y a quelque chose qui cloche dans ta mémoire. Pose-toi question. Comment tu peux perdre la mémoire, tu es encore jeune. Tu es encore jeune, tu ne retiens rien. Ce n'est pas normal. C'est que tu reçois de la parole de Dieu, tu dois t'en souvenir. Le mécanisme de la méditation et même une des missions du Saint-Esprit, nous rappeler la parole de Christ. Si le Saint-Esprit ne te rappelle pas, si tu ne te souviens pas des paroles de Dieu, pose-toi la question, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas là pour me rappeler? Et si le Saint-Esprit n'est pas là pour te rappeler, tu appartiens à qui? Alléluia. Donc la parole de Dieu, connaître la volonté de Dieu, dans sa parole, qui établit la foi en nous, nous rend agréables à Dieu, nous transforme à son image, nous fait connaître sa volonté et nous fait saisir la force pour réaliser cela. Marcher dans la volonté de Dieu, marcher dans la pensée de Dieu. C'est à ce moment-là que nous recevons ce qui était prévu. On dit, Dieu n'est jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard. Notre vie chrétienne est une marche avec le Seigneur. Et une personne qui marche doit aller de l'avant. Il ne doit pas faire du sur place. Tu veux sortir de cette salle, marche jusqu'à la porte. La porte ne va pas avancer vers toi. C'est toi qui dois aller vers la porte. La femme samaritaine n'a pas rencontré Jésus dans la ville, au Puy. Il y a des lieux où Dieu met des rendez-vous de notre vie, de notre destinée. Parce que nous avons des étapes à franchir dans notre vie. Et dans chaque étape, Dieu met une grâce particulière pour te permettre de passer à autre chose. Si tu n'as pas reçu la force d'aller vers la porte, tu tournes en rond. Jusqu'à ce que tu le recevras, tu vas avancer. Quand tu auras compris que Dieu m'attend là-bas, lève-toi, tu avances. Et là, tu verras quelque chose de nouveau. Pas sur le sur place. Marchons dans la foi. Marchons, vivons par la foi. Allons toujours de l'avant. La Bible dit de réussite en réussite. De progrès en progrès. De victoire en victoire. Ce qu'il a dit à Josué, Josué 1.8, nous le récitons souvent, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est descrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu... Alléluia. Oui, c'est tout un processus. Que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche veut dire que tu dois toujours proclamer la parole de Dieu. Mais pour proclamer la parole de Dieu, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut la méditer. Et à la fin, le résultat, c'est le succès. La réussite. Parce que Dieu s'est engagé dans sa parole. Tu ne vas pas réussir en dehors de la parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il y a le vrai réussite. Le vrai succès. Et cela dépend de la foi, c'est-à-dire de notre connaissance parfaite dans la parole de Dieu. Pas de foi mystique. Oh, bois de l'huile d'onction. On commence à faire boire des gens du javel, du pétrole. On dit jus de pétrole. Est-ce que le pétrole peut faire du jus? Le jus vient des fruits. Alléluia. Alléluia. La foi, pas mystique, la foi de la parole de Dieu. Cette foi qui vient de la parole de Christ. C'est cela qui nous nourrit. C'est cela qui nous fortifie. Donc la foi a cette nécessité-là pour Dieu. Non pas que Dieu est bloqué si nous n'avons pas la foi, mais c'est nous qui devons nous connecter à Dieu par le seul moyen de la foi. Dieu est sans limite. Mais il ne donnera pas de choses pour le gaspillage. Lorsqu'il marchait dans la rue, cette femme à la perte des sangs est venue toucher le pan de la robe de Jésus. Parce qu'elle avait la foi, elle a reçu la guérison. Mais Jésus a dit je ne veux pas partir sans déclarer quelque chose. Tu ne peux pas voler la bénédiction. Tu ne peux pas voler l'onction. Sinon il y aura réclamation. Mais pour qu'il n'y ait pas réclamation, Jésus a dit n'aie pas peur. Tu as pris. Mais je confirme que cela était pour toi. Ta foi t'a sauvé. Il a mis le sceau. Il a mis les cachets. Personne ne peut contester la bénédiction que tu viens de recevoir par la foi. Parce que moi, je ne te l'arrache pas. Je te le laisse. Et je te le donne au-delà. Que la parole de Dieu déclare cela sur ta vie. Sinon, il y aura des réclamations. Il y aura des réclamations. Parce que c'est une fraude. C'est un vol. Et c'est un crime. Le criminel, il finit où? Au ciel, il n'y a pas de prison. Alléluia. Donc, la foi, premièrement, nous rend agréables à Dieu. Et si nous allons plus loin, nous voyons que ce fruit de la foi nous permet d'identifier l'arbre. N'est-ce pas? Il nous permet d'identifier l'arbre. Un arbre qui n'a pas produit de fruit, il est difficile de l'identifier. Il y a certains arbres dans la nature qui se ressemblent beaucoup. Les oranges, les citrons, les mandarins, ces gens d'arbres-là se ressemblent vraiment. Tant qu'il n'y a pas de fruit, il y a confusion. Il y a confusion. Lorsque les gens venait se faire baptiser chez gens dans le Jourdain, il dit produisez donc des fruits de la répentance. Produisez des fruits de la répentance. Dieu te reconnaît par rapport aux fruits que tu produis. Le monde te reconnaît aussi par rapport aux fruits que tu produis. Donc, notre foi peut nous servir aussi à identifier des arbres qui ont reçu leur vie des dieux. Dans Jean 15, il dit mon père est le vigneron, je suis le cèpe, vous êtes des sarments. Tout sarment qui s'attache à moi porte du fruit. Le sarment qui s'attache au cèpe produit le fruit, le fruit du raisin, de la vigne. Tu ne vas pas produire un autre fruit. Si tu dis que tu es attaché à Christ, tu as la foi en Jésus, mais tu produis le fruit de l'escroquerie, la source a un problème. La source a un problème. Un manguer ne peut pas produire des avocats. Impossible. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et nous reconnaissons cela par leur fruit, le fruit de leur foi. C'est que leur foi produit c'est qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours, dans leur relation avec Dieu. Comment ces gens-là partagent la parole ? Vous voyez, même dans le domaine des faux prophètes, leur foi peut les identifier. Leur foi peut les identifier. Le fruit te permet d'identifier un arbre. Donc, il y a l'identité. Connaître réellement la personne. Connaître réellement la personne. Donc, lorsque Christ s'approche de cet arbre, nos vies sont représentées comme des arbres dans la vie. Lorsque nous lisons Esaïe chapitre 5, Dieu parle de son peuple comme une vigne. Il a pris soin, il a nettoyé, il a protégé, mais cette vigne ne produit rien de bon. Ne produit rien de bon. Le fruit te rend utile à Dieu aux hommes. Quand tu produis des fruits, tu es utile. Mais des bons fruits, des bons fruits, quand tu produis des mauvais fruits, tu n'es pas utile. Tu chauffes le banc, tu occupes la place, on va couper et remplacer. On va couper et remplacer. Donc cela permet d'identifier la personne. Christ voulait identifier cet arbre qui a beaucoup de feuilles au loin parce qu'il a vu la feuille au loin. Il a vu l'arbre au loin. Ce qu'il a attiré, c'est l'abondance des feuilles. Les feuilles, quand le vent vient, les feuilles bougent. N'est-ce pas? Les feuilles bougent. La Bible dit que nous ne devons pas être comme des enfants emportés à tout vent de doctrine. quand tu n'es pas enraciné dans la foi, tu ne portes pas de fruit, tu n'es qu'un arbre avec des feuilles qui suit le mouvement du monde. Et quand Christ voit tout ce que tu fais, il s'approche de toi, ce qu'il va chercher, c'est le fruit. Et quand tu ne trouves pas le fruit, il sait que tu n'as pas reçu sa sémence. Il ne t'identifie pas à lui. donc toi, tu restes, tu es déclassé. Et lorsqu'un fruit est produit, cela nous permet d'identifier aussi les saisons, le temps. Dieu nous a créés et nous a mis sur la terre. Et sur la terre, il a créé les jours, les heures, les semaines, les mois, les saisons. Marcher avec Dieu, marcher dans les saisons de Dieu. Une saison est passée, tu dois aller de l'avant. Mais toi, tu préfères rester bébé. Tu préfères rester enfant. Il faut marcher, sortir du désert. Toi, tu te plains encore de tes concombres qui étaient restés en Égypte. En Égypte, tu mangeais les concombres, les tomates, les mélons. Arriver dans le désert, au lieu de continuer, c'est une saison à passer. Pendant ce moment-là, Dieu est en train de former, de te préparer parce qu'il t'emmène dans un lieu où coulent le lait et le miel. Mais toi, ta pensée, la femme de l'autre, tu veux regarder à l'arrière. Quelle est ta saison? Quel fruit tu produis en cette saison qui va nourrir le Seigneur? Qui va rejouir le Seigneur? Dieu a déjà tout accompli. ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend simplement de comment tu vis ta foi avec le Seigneur. Comment tu vis ta foi avec le Seigneur? C'est comme ça qu'on dit de fortifier toujours notre foi. De lever notre foi. De fermer notre foi. Un enfant, on lui donne des choses des enfants. Un adolescent, des choses d'adolescents. Un adulte, des choses d'adulte. Quand tu fais travailler un enfant, tu auras des assistants sociales. Ils vont venir. Et toi, tu es encore un enfant, tu veux que Dieu te donne des responsabilités. Atteins la maturité pour produire le fruit. Quand tu es à la maturité, produis le fruit, Dieu sait que c'est la saison pour toi d'aller plus loin. Alléluia. Donc, renouvelons cela toujours dans notre pensée. Rénouvelons cela dans notre pensée. Dieu s'approchera toujours. Le Seigneur est toujours avec nous. Mais le fruit de la saison, nous devons le produire. Bien qu'ici, la Bible dit que ce n'était pas la saison de ce fruit, mais nous, attachés au Seigneur, toute saison est une saison productive. Parce qu'il est le Seigneur, le maître de la saison. Il ne dépend pas des temps. il ne dépend pas des saisons. Mais il est celui qui crée des nouvelles saisons pour nous. Que les gens ne te disent pas que tu es dans une période de sécheresse. Dieu change le désert en jardin. Alléluia. Si on dit que tu es dans la sécheresse, c'est le temps que Dieu change cela. Alléluia. Quelle est ta saison? Et quel fruit tu produis en cette saison? Dieu veut manger quelque chose. Dieu veut dire Dieu veut pour la sécheresse. Dieu veut dire de Dieu, Dieu veut dire des questions. Ils sont ...